Nous allons essayer de soigner la peau et on soigne la peau comment ? Ce n'est pas parce qu'elle a des bobos, ce n'est pas parce qu'elle a des boutons, ce n'est pas parce qu'elle a des boutons, ce n'est pas parce qu'elle a ci ou ça. Non, aujourd'hui nous allons essayer de blanchir les parties rebelles de la peau pendant le njansang. Il y a même des gens qui ne font même pas le njansang mais qui ont ce genre de problème. Nous avons l'entrejambe qui généralement refuse souvent, je me dis que ce sont les frottements qui donnent la couleur noire à l'entrejambe. Nous avons ça, nous avons des phalanges, c'est-à-dire que partout où les doigts sont pliés là, qui réussissent toujours à garder leur couleur initiale. Nous avons le coude aussi, il y a le coude qui refuse souvent de cuire, donc ça a un peu une couleur différente par rapport à tout le reste du corps. Nous avons, parfois aussi c'est le cou, je ne sais pas trop pourquoi mais parfois c'est le cou, même le cou aussi refuse souvent de cuire. Quand on fait le njansang, nous avons les genoux et puis les talons. Je ne vais pas vous montrer le genou ici parce que mieux. Bon voilà, alors qu'est-ce que nous allons donc faire pour essayer de soigner tous ces bobos ? Nous savons très bien que quand une femme ne se sent pas belle, elle est même plus malade que celle qui est hospitalisée. C'est pour cela que quand on parle de l'astuce beauté, astuce santé, moi je trouve que tout ça c'est parce que la personne, la femme n'est pas bien dans sa peau et quand elle n'est pas bien dans sa peau, elle est malade, elle peut même attraper une fièvre parce qu'elle a honte de s'afficher comme ça en public. Alors, donc aujourd'hui nous allons essayer de soigner dans cette peau. C'est parti là, nous aurons besoin de trois éléments. Nous aurons besoin du lait en poudre et, non pas et, on a dit trois. Alors, le lait en poudre, le bicarbonate de soude et puis un peu d'eau. Donc, le lait en poudre, le bicarbonate et puis un peu d'eau. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Si nous avons décidé de prendre, peut-être, ça dépend de la partie que nous voulons traiter ou alors de la quantité dont on aura besoin. Donc, je ne peux pas vous dire là que prenez deux cuillères à soupe de ceci, deux cuillères à soupe de cela. Non, ça dépend. Alors, si vous êtes aussi grande que moi et que vous avez de longs bras, comme j'en ai là, donc on sait que le genou est d'abord bon tolo comme ça. Donc, on ne va pas dire deux cuillères à soupe. On prend donc une bonne quantité de lait en poudre que nous allons mettre dans une petite assiette en plastique ou cassable. Nous allons donc prendre la même quantité de bicarbonate, de soude. Nous allons mettre dans notre assiette et puis nous allons commencer à mettre petit à petit l'eau parce que nous avons besoin d'une pâte. Nous avons besoin d'une pâte. Alors, nous allons donc mettre un peu d'eau et puis nous allons tourner pour obtenir notre pâte. C'est cette pâte-ci que nous allons donc essayer de mettre maintenant sur nos phalanges, notre coude, nos genoux. En frottant, hein, donc il faut masser. On ne vous a pas demandé de poser et puis partir, non. Quand vous avez mis, par exemple, sur les doigts, donc vous allez frotter, vous allez plier, hein. Vous n'allez pas mettre ça comme ça parce que généralement même, les doigts ne cuisent pas parce qu'on ne sait pas se ouindre. Quand on veut faire le njang sans vraiment, il faut prendre la peine pour se ouindre. Il faut beaucoup de temps pour se ouindre. C'est-à-dire que quand vous ouignez les doigts, ça ne peut pas être de la même façon que vous ouignez le reste du corps. Ça veut dire quoi ? Vous prenez votre lait, vous allez plier. Vous allez plier les doigts comme ça, les doigts comme ça et vous allez donc mettre l'huile. C'est de la même façon que nous allons aussi procéder pour notre astuce de ce matin. Donc vous pliez les doigts comme ça et vous mettez votre astuce partout là. Vous massez, vous essayez de masser. Et puis maintenant, vous venez au niveau du coude, vous mettez votre astuce en pliant parce que vous n'allez pas laisser comme ça. Si vous laissez comme ça justement, ça prend partout sauf là où il faut plier. Il faut plier le coude et puis maintenant, essayez donc d'envoyer votre, de mettre votre pommade sur le coude. C'est pareil avec le genou. Vous pliez le genou comme ça et vous mettez donc votre pommade sur, ou alors votre patte sur le genou. C'est pareil partout. Même au niveau des orteils, vous faites pareil. Le talon aussi, vous essayez de le tendre comme vous pourrez. Vous le tendez et puis, si vous avez tendu, parce que quand c'est le talon, vous êtes obligé de tendre le talon à peu près comme ça. Donc, vous allez tendre donc votre talon et puis, vous allez mettre votre, votre patte dessus. Alors, quand vous avez donc fini de faire ça, c'est pareil avec le cou, hein, parce que généralement, les couds qui refusent de cuire là, c'est parce que ça a des rides. Je peux appeler ça comme ça parce que ça a des rides, ça a des pliures ici au niveau du coude. Donc, prenez souvent la peine de tendre votre, votre cou, votre cou comme ça, vous mettez partout, vous mettez partout là et le lèvre a bien pénétré. C'est de la même façon que vous allez donc faire avec votre astuce de ce matin. Alors, quand vous avez donc fini de faire ceci, vous laissez, vous faites vos travaux naturellement, hein. Vous faites vos travaux et vous pouvez faire ceci tous les jours. Il n'y a pas de problème, ça n'agresse pas la peau, ça ne fait pas ceci. Mais vous allez voir, au bout de deux semaines au moins, au bout de deux, au bout de deux semaines, il y aura un grand changement. Mais on est sûr qu'au bout d'un mois, tout sera parti. Vous faites ça tous les jours quand vous pouvez avoir le temps. Donc, quand vous avez fait ceci, vous faites vos travaux naturellement et hop, peut-être quand vous allez, vous irez maintenant, vous lavez, vous vous rincez de la même façon. Sans vous rincez avec les doigts tendus comme ça, non. Il faut les plier. Quand on arrive au niveau des doigts, on les plie. Pour être sûr qu'on a réussi à enlever la suce ou notre patte sur les plis, les plis qui sont au niveau des phalanges, là. Et même chose pour le coude. C'est pareil. L'entrejambe, c'est pareil. L'entrejambe, vous ouvrez bien vos jambes et vous frottez. Vous frottez bien la partie de votre entrejambe. Vous laissez le produit agir. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, il faut laisser au moins 20 minutes. Il faut laisser au moins 20 minutes. Et 20 minutes après, vous vous lavez normalement. Et hop, vous attendez encore le lendemain pour le faire. Si vous pouvez même faire deux fois, il n'y a pas de problème. Faites même dix fois si vous pouvez. Ça vous regarde. Ça dépend du temps que vous avez. Au bout d'un mois, vous allez me dire. D'autres ont même déjà aussi ici. Ici, là, la tâche. La tâche noire ici. Les aisselles. Tout ça, mettez partout où vous voulez éclaircir. Partout où vous voulez éclaircir, mettez cette pâte et vous serez la plus belle.